Y est proportionnel à X. Si Y est égal à 30 quand X est égal à 6, combien vaut X quand Y est égal à 45 ? Alors on va commencer par décomposer tout ça. D'abord on a dit que Y est proportionnel à X. Ça veut dire que Y est égal à une constante fois X. Ça et ça, c'est la même chose. C'est présenté de deux façons différentes, mais ça nous dit exactement la même chose. Y est égal à une constante fois X, où Y est proportionnel à X. Ensuite, on nous dit que Y est égal à 30 quand X est égal à 6. Donc Y vaut 30 quand X vaut 6. Alors là, je laisse de la place pour K, qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc on veut déterminer K. A partir de là, on peut résoudre pour K. Quand X vaut 6, ici X vaut 6, on sait que Y vaut 30. Et avec ça, on peut déterminer K. On divise de chaque côté par 6 et on obtient à gauche 30 divisé par 6. C'est 5. Et à droite, il nous reste K. Donc K est égal à 5. Donc on a là une deuxième information. On savait que Y est égal à K fois X, une constante fois X. Et maintenant, on sait que cette constante vaut 5. Et donc que Y est égal à 5 fois X. Et on nous demande combien vaut X quand Y vaut 45. Alors, quand Y vaut 45, on a 45 qui est égal à 5X. On a juste remplacé Y par 45 ici. Donc on cherche X. Pour ça, on divise de chaque côté par 5 puisqu'on veut isoler X. Ici, on a 45 sur 5, c'est 9. Et de l'autre côté, on a X. Donc X est égal à 9 quand Y est égal à 45.